Adama Big Togo passe à l'offensive. 1000 jeunes de la commune de Yopougon seront formés dans le cadre de la troisième phase du projet emploi jeunes et développement des compétences contre 500 jeunes prévus initialement par l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle, a annoncé lundi 30 octobre 2023 le maire Adama Big Togo. Je souhaiterais que ce soit 1000 jeunes qui soient sélectionnés dans le cadre du PGDEC. Je voudrais vous rassurer que l'État va recruter 500 jeunes et la mairie va aussi recruter 500 jeunes. Ils feront la même formation. Je discuterai avec la directrice générale de la GEPHOP, a déclaré le maire de Yopougon, Adama Big Togo, rappelant que le pays a besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Selon le maire de Yopougon, tout chemin mène à Rome. Tout travail crée le bonheur de celui qui s'engage dans le métier qu'il fait. C'est pourquoi Big Togo encourage les jeunes à s'engager de façon sérieuse pour ceux qui seront sélectionnés parmi les 1000 jeunes dans le cadre du PGDEC. Je souhaite identifier en chacun de vous le sérieux, la rigueur et la discipline, a conseillé le premier magistrat de Yopougon, au candidat. S'agissant des conditions de candidature, Ange Beauchot de la GEPHOP a souligné qu'il faut être un jeune ivoirien âgé de 15 à 30 ans et avoir un niveau minimum CM2. Au titre des formations qualifiantes par apprentissage du PGDEC 3 figurent les métiers en bâtiment, en mécanique automobile, en hôtellerie, en électricité et froid industrie, en imprimerie et infographie, esthétique, coiffure ainsi que la couture. La durée de la formation est de 1 à 2 ans, assortie d'un certificat d'apprentissage professionnel. Les inscriptions se déroulent à la mairie centrale 6 à Yopougon-Selmer du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, a annoncé le directeur du développement humain de la commune de Yopougon, Mamadou Koulibaly. 8 communes d'Abidjan et 30 de l'intérieur sont concernées par cette vague du projet dont la phase de recrutement va démarrer dans les mairies. Dans le cadre du PGDEC, le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu de la nécessité de développer une phase 3 du PGDEC d'un montant de 132 millions d'euros. Le PGDEC a été bâti autour de 4 composantes, notamment l'amélioration de la formation professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat pour la création d'emplois à travers l'autonomisation des administrations locales. Il s'agit aussi du renforcement de la capacité du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle à fournir de meilleures opportunités d'emploi et à promouvoir l'entrepreneuriat parmi la jeunesse, la gestion du projet et suivi-évaluation et la dernière composante qui concerne la résilience. Michel Koudouk-Bagbo, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, occupe le poste de vice-président, chargé de la politique de la sécurité. Pierre Kipré, ancien ministre de l'Éducation nationale, un cadre du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire Formation Politique fondée par Laurent Gbagbo, a été nommé ce 30 octobre 2023 vice-président exécutif, chargé de l'administration du territoire. Sylvanus Klakoué, lui, est nommé vice-président exécutif, chargé des télécommunications et de l'économie numérique et Raymond Koudouk-Essé, vice-président exécutif, chargé de la société civile, des syndicats et du monde du travail. Fidèle compagnon du président du PPACI, Martin Sokouriboy, a été nommé vice-président exécutif chargé des élus et du suivi de l'action parlementaire. La coordination des activités du parti a été confiée à Dominique Kappolo-Mapri, nommé également vice-président exécutif. Au niveau de la vice-présidence exécutive pour le compte des districts, l'ancien président ivoirien a nommé Georges Armand-Ouenien, vice-président chargé du district de la Comoe et autres aux Irignons-Laurent pour le Gaudjibwa. Awad Oumelo, ancien directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, reconnu pour ses analyses en matière de souveraineté, a été nommé vice-président exécutif, chargé du district des Lacs et de la promotion du panafricanisme. Ces nouvelles nominations interviennent une semaine après un remaniement opéré au niveau des organes de direction du PPACI. Elles ont également lieu à la suite d'une débâcle du parti aux élections des conseillers régionaux et municipaux du 2 septembre 2023 et des sénatoriales tenues le 14 septembre 2023.